bonsoir bon ceci n'est pas un début mais une fin je dirais même un point final déjà le vendredi 4 janvier les fêtes les fameuses fêtes sont passés au rang de souvenirs justement quels souvenirs vont-elles vous laisser pour le réveillon j'ai fait j'ai fait des menus l'honneur canton corcovain faisant mais qu'est ce qui a le plus marché ben on a le plus manger la carte les gens préfèrent manger la carte que de prendre des menus monsieur koukolberg vous êtes bien l'aéronaute oui et je crois que vous habitez le quartier depuis un bon moment je suis des places joseph le beau ça peut vous étonner mais en somme place joseph le beau c'est une c'est assez bizarre que la plupart de mes compatriotes mais concitoyens ne savent même pas qui est joseph le beau à telle enseigne c'est que je me suis un jour adressé à l'hôtel de ville pour avoir des renseignements à savoir pour quelle raison on avait débaptisé la place joseph le beau c'est à dire que je suis né place joseph le beau en 1882 que lorsque le boulevard a été créé par anspac en somme il y avait le biomarché à cette place qui est maintenant la place à naissance et en raison de ce que cet artère était modernisé en réalité il fallait plus qu'il y ait des marchands de bric à brac et du bol comme on dit chez nous on a débaptisé cette place c'est à dire on a baptisé d'abord la place de place joseph le beau en 77 boulevard a été créé en 70 par anspac comme tout le monde sait et en 89 elle a été débaptisée et lorsque je me suis informé à savoir pour quelle raison personne n'a pu me répondre est ce que vous allez conserver de ces réveillants un souvenir particulièrement agréable à formidable si tous les réveillants c'est comme celui-là je serai très content bon je dois donc entrer dans mon 81e année et que puisque vous me posez des questions sur le quartier je suis né dans le quartier de parents et de grands parents et d'ailleurs de frisailleux puisqu'il ya 400 ans qu'un cook elberg habite place joseph le beau bon alors vous êtes vraiment l'homme qu'il me faut nous allons prendre un prétexte de départ nous allons commencer en parlant des fêtes récentes à votre avis comment se sont elles déroulées ben je dois vous déclarer vous êtes de la télévision oui je dois vous déclarer c'est peut-être inattendu que je me permets de vous faire une réflexion mais c'est la télévision qui a tué toutes les fêtes folkloriques on n'a plus de raison de se déplacer puisque on est chez soi on est assis dans un bon fauteuil et on voit la télévision on n'a donc plus raison de se déplacer pour l'assistir monsieur google berg me l'effet de quartier il fallait quand même pas aller très loin quand il y avait de l'ambiance dans un quartier on restait dans le quartier je crois que tout le monde est sorti pendant une heure non non je m'excuse je ne suis peut-être pas monsieur qui accepte la controverse c'est à dire si j'accepte la controverse mais pour une raison c'est que le folklore est un mot qui n'a pas de sens dans mon esprit folklore c'est le folklore folklore c'est anglais mais les traditions les les coutumes les usages les mœurs sont totalement différents de celles que nous connaissions avant on s'amusait de rien parce que le peuple ne connaissait pas plus il y avait des gens qui habitaient un quartier qui habitaient une localité qui ne dit jamais de se déplacer maintenant il est entré dans les mœurs que tout le monde se déplace tout le monde a sa voiture et tout le monde veut entreprendre un voyage tout le monde veut à la angraise veut aller voir et voir et voir et encore toujours voir les fers de folklore ont l'air un petit peu désuètes elles ont l'air d'être un peu ça a l'air mesquin ça a l'air étriqué parce que les gens ne s'amusent plus de la même façon quand vous êtes passé par la ville à votre avis il y avait beaucoup d'animation il me semble que c'était moins que de les autres allait on a l'air ridicule quand on fait des carnavals quand on les compare à tous ceux qui ont qui sont des carnavals d'importance comment voulez vous créer un mouvement si vous n'avez pas les capitaux nécessaires pour avoir les éléments même si vous demandez la collaboration de quantité de groupements qui existent rien que le déplacement moi je me rappelle que j'ai un jour payé pour les grenadiers de teux ils sont venus gratuitement ça m'a coûté 18000 francs d'après ce que vous avez pu entendre raconter par d'autres est-ce que vous croyez qu'il y a eu beaucoup d'ambiance en ville bon j'ai pas l'impression je crois que les gens passent leur réveillon chez eux à la maison nouvel an aussi je crois oui maintenant tout le monde vit au delà de ses moyens et quand ils arrivent à la fin de l'année ou à 20 du mois ils ont des paiements à effectuer en raison de ce qu'ils ont acheté tout à crédit alors vous croyez que jadis même s'il avait fait aussi froid il y aurait eu plus de monde dehors mais c'est fatal quantité de gens maintenant prennent leur voiture ou bien prennent l'avion prennent le train ils vont à l'étranger ils vont ils vont passer c'est du snobisme quantité de gens ne veulent pas séjourner dans une capitale expliquez moi expliquez moi un peu si vous voulez bien l'ambiance soyez gentil vous me posez des questions comme ça au pied levé mais je voudrais quand même que vous me mettiez à l'aise je vous réponds gentiment aux questions que vous me posez mais expliquez moi l'ambiance si vous voulez décrivez nous l'ambiance si vous voulez d'un réveillon de jadis enfin qu'est ce qui se passait en ville bah il se passe en ville que vous aviez toute la population était résider et séjourner dans la ville alors quand vous aviez par exemple un carnaval à bruxelles on allait au passage bien le passage vous aviez des serpentins vous aviez des confettis vous aviez des 30 40 cm de hauteur ça a l'air d'être exagéré et bien je vous garantis que c'est la vérité et vous allez conserver un très bon souvenir à ce réveillon on va savoir ça va pas mal mais maintenant les possibilités pécuniaires n'existe plus les gens se désintéressent totalement regardez par exemple les illuminations j'ai aussi tenté moi de faire les illuminations du beau de la bourse au midi ben j'y ai mis quelques nombreux billets de mille pour arriver à quoi parce que tout le monde dit je bon vous savez quand on compare ça n'existe pas quand on voit les carnavals de nice et ils se rendent pas compte qui a à établir des parallèles